Pourquoi les Migos se sont séparés dans le sang et les larmes ? Ils ont grandi ensemble, partagé un lien de sang et à trois ils ont conquis le monde. Mais même après tout ça, la fin du groupe sera tragique. A cause des conflits internes, Quavo et Takeoff vont former un duo en abandonnant Offset. Avec le meurtre de Takeoff, on aurait pu penser que la situation allait s'améliorer. Sauf que non, ça a empiré. Aujourd'hui, on se penche sur la séparation des Migos avec l'un des membres Offset accusé d'être un traître. Avec un père absent ou bien décédé, c'est ensemble que les trois enfants seront élevés par leur mère. Et c'est au cœur d'Atlanta que naîtra le trio légendaire que tout le monde connaît aujourd'hui, les Migos. Le trio démarre sous le nom de Polo Club. Il leur faudra du tas avant de trouver la recette qui va enfin fonctionner, notamment avec la sortie de Bando. Avec ce titre, le nom des Migos va s'ébruiter à Atlanta et tomber dans l'oreille de Coach K, un des fondateurs du label Quality Control, qui verra en eux quelque chose de différent qui changera l'avenir du rap. Chai Dish, Gambino, Gucci Mane, tous vont louer les qualités du nouveau groupe, ce qui finira par payer quelques longs mois plus tard. C'est le 13 juin 2013 que tout va changer avec la sortie de Versace. En plus de tourner en boucle dans toute la ville, le morceau va avoir une plus grosse résonance lorsque le roi du streaming, Drake, va décider de faire un remix qui sera diffusé sur toutes les radios. A partir de ce moment-là, le trio va s'élever pour avoir une influence grandissante dans l'industrie musicale. En effet, celle-ci va reprendre le trippet flow, le populariser. A tel point que cela va énerver oncle Snoop. Culture, Culture 2, avec ses albums, le groupe va s'imposer comme l'un des meilleurs de tous les temps et il ne lui restera plus grand-chose à prouver. Sauf qu'en enchaînant les hits et les collaborations, il va y avoir une sorte de saturation poussant le groupe à se retirer du devant de la scène et à créer des sons d'une manière différente. C'est Offset qui va commencer. Indéniablement, le membre le plus productif en featuring, il va s'associer avec 21 Savage pour sortir le très grand Without Warning produit par Metro Boomin. Quavo, lui, va s'associer à Travis Scott pour sortir On Show Jack. Un projet assez cool mais pas aussi important que Without Warning. Take Off sera le seul qui ne va rien sortir, ce qui colle plutôt à son image de membre le plus discret du groupe. Puis, viendra le temps de lancer leur carrière solo avec leur album respectif. Quavo sera le premier et réalisera le plus de ventes de tous les membres du groupe avec 99 000 albums vendus en première semaine. Take Off suivra le mois d'après avec 49 000 albums vendus. Mais le projet d'Offset sera le plus apprécié par le public. Puis, le groupe va disparaître pendant un très long moment laissant penser que c'était terminé. En effet, après Culture 2, il aura fallu attendre près de deux ans pour les revoir ensemble. Et pendant ces deux années, beaucoup de choses se sont passées. Offset s'est isolé du groupe pour se retrouver avec sa femme Cardi B, tandis que Quavo et Take Off ne se sont jamais quittés. Heureusement, le trio se réunit à nouveau pour conclure le chapitre Culture avec le troisième volume. Cet album va symboliquement signifier la fin du groupe. Malheureusement, ce sera sur une fausse note, avec un projet commercialement réussi, mais musicalement faible. C'est à partir de là que les problèmes dans le groupe vont se révéler aux yeux du grand public, tout d'abord avec leur label Quality Control. Certains problèmes remontent à plus longtemps, puisque les Migos reprochaient déjà à leur maison de disques de les délaisser au profit de leur nouvelle star, Lil Baby. Le groupe est celui qui a propulsé le label à ses débuts, mais avec l'arrivée et le succès de Lil Baby, le trio va être mis de côté. Ce qui explique probablement la faible promotion autour de Culture 3 et le délai de sortie inhabituellement long. Pour toutes ces raisons, Offset les attaquera en justice. Le rappeur qui avait envie de se concentrer sur sa carrière en solo, reproche à l'entreprise de le blacklister et d'avoir un droit sur sa musique. Alors que lui-même l'avait racheté pour plusieurs millions de dollars en 2021. Avant ça, Offset avait déjà unfollow sur Instagram les membres de son groupe. Et Quavo avait fait de même avec lui, montrant ainsi une vraie cassure dans le trio. Au même moment, Quavo et Takeoff annoncent leur duo Unc & Few, avec la sortie de leur premier morceau. Désormais, il n'y a plus aucun doute, c'est officiellement la fin du groupe. Très rapidement, sur Internet, chacun va y aller de sa théorie pour expliquer la fin du groupe. La première théorie avancera à la séparation entre Quavo et Sweetie. Tout comme Offset et Cardi, Quavo a entretenu une relation avec Sweetie pendant plus de deux ans. La raison serait que Quavo l'aurait trompé. Mais ce qui va vraiment éveiller les soupçons autour de cette théorie, c'est cette référence de Quavo. Très rapidement, le public va faire le rapprochement entre la fin du groupe et cette punchline qui fait allusion à un proche de Quavo. On sait qu'Offset a la réputation d'être souvent lié à des affaires de tromperie. Le meilleur exemple, c'est quand il a fait semblant de se faire hacker ses réseaux sociaux alors qu'il venait de se faire cramer dans les DM de la copine de Six Nights. Mais cette théorie paraît impossible pour trop de raisons. Offset est marié, Cardi B l'a défendu publiquement, et Quavo pourrait très bien parler d'un autre artiste. Surtout que d'après les détectives d'internet, c'est Lil Baby qui a été aperçu avec Sweetie, ce qui est en soi plus logique. La deuxième théorie et la plus plausible, c'est l'envie d'Offset de se lancer en solo. À force de voir les revenus de Cardi B, Offset a dû être influencé d'une manière ou d'une autre et a souhaité prendre son envol. Cela expliquerait le procès à l'encontre du label qui ne voulait pas restituer les droits solo d'Offset. Sauf que Quavo a mis fin à toutes ces rumeurs. Malgré cette séparation, Offset et Take-Off restent toujours en bon terme puisqu'ils ont été aperçus ensemble après la formation du duo. Mais avec le décès de Take-Off, la situation va changer et on en sera malheureusement plus sur la réelle raison de leur séparation. Le 31 octobre, Quavo et Take-Off se rendent à une soirée privée à Houston à accompagner de G Prince Jr. et de quelques autres membres de son gang. Après avoir profité de la soirée, Quavo décide de faire une partie 2D tandis que Take-Off reste dans son coin. Une embrouille va alors éclater lorsque Quavo va perdre au dé forçant le rappeur et son entourage à quitter les lieux. En partant, une autre embrouille va avoir lieu cette fois-ci pour savoir qui est le meilleur au basket. Alors que Quavo s'apprêtait à partir, un des proches du rappeur aurait vu quelqu'un sortir son arme. Et pour protéger Quavo, il a frappé cet individu. Patrick Xavier Clark a alors tiré et a touché par accident à 3 reprises Take-Off, le tuant sur le coup. Franchement, on aurait pu croire qu'avec ce décès, Quavo et Offset allaient se rapprocher et faire la paix. Sauf que non. Surtout que l'implication de G Prince va faire qu'empirer la situation. Pour ceux qui ne le savent pas, il est considéré comme l'un des hommes les plus puissants du rap. Dans plein d'interviews, il va s'exprimer sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Il va rejeter la faute sur le proche de Quavo qui est à l'origine de la bagarre. Mais surtout, il va se permettre de parler d'Offset, ce qui va contrarier fortement le rappeur. J Prince ne va évidemment pas laisser passer ça et rafraîchir la mémoire d'Offset. Que ce soit du côté de G Prince ou bien de Quavo, un fait revient souvent, celui de considérer Offset comme un traître, à tel point qu'une bagarre éclate entre les deux membres restants du groupe. Lors des Grammys, Quavo rend hommage à son neveu à travers un morceau dédié. La production avait envisagé qu'Offset le rejoigne sur scène, sauf que Quavo va s'y opposer. En l'empêchant d'accéder à la scène, une bagarre se déclenche. Pourtant, lorsque Quavo parle de la séparation du groupe, il met toujours en avant l'importance de la loyauté. D'ailleurs, même après le décès de son neveu, Quavo y fera à nouveau allusion dans un de ses morceaux. Tout ça nous amène à nous faire notre propre avis en mixant tout ce qu'on a pu voir sur Internet. Le problème interne, en tenant compte de la personnalité de Take Off et de ce que ses proches disent de lui, est sûrement lié à Quavo et Offset uniquement. Que ce soit la tromperie ou le différent avec le label, le problème doit surpasser ces choses qu'on peut qualifier de futiles. Même lorsque G-Prince s'est exprimé, il a mis en évidence le fait qu'Offset a fait quelque chose qu'il a définitivement brouillé avec le reste de sa famille. La théorie la plus logique serait celle qui détruit les groupes depuis toujours, c'est l'ego. Offset envoyant l'argent gagné par Cardi B et le succès de ses nombreux featuring se sentait peut-être ralenti par le groupe, provoquant un procès avec le label afin d'être libéré et devenir lui aussi un artiste solo à succès. Par loyauté, Quavo et Take Off auraient soutenu le label créant une sorte de rupture au sein du trio. Mais Take Off, connu pour être quelqu'un de bienveillant, n'aurait pas laissé sa relation avec Offset être entaché par ce conflit. Quoi qu'il arrive, peu importe les théories, on a eu la chance d'assister au meilleur groupe de tous les temps et on aurait tous voulu une autre fin à cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Donnez-nous en commentaire votre avis sur la séparation. On a hâte de voir vos théories. Sur ce, prenez soin de vous. A très vite pour une prochaine vidéo. Peace.